Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. 8h33, vous écoutez France Bleu Matin. David Valverne, notre invité aujourd'hui, est le directeur général du CHU de Saint-Etienne. Bonjour Mickaël Galli. Bonjour. Hier devant la cour d'appel de Versailles, le CHU s'est attaqué en appel à la banque Dexia après avoir perdu un premier procès. C'est dans le cadre des fameuses empreintes toxiques. Concrètement, l'hôpital a emprunté jusqu'en 2035. Jusqu'en 2021, c'est à 5%. Ensuite, à taux variable, le procès a eu lieu hier. On connaîtra la décision de la justice avant la fin de l'année. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Est-ce que concrètement, vous dénoncez le contrat qui vous lie à Dexia ? Dans les années 2000, le CHU a eu un recours important à l'emprunt, important dans son volume et risqué dans sa constitution avec des taux d'intérêt qui étaient indexés sur des monnaies étrangères dont on ne peut... Très variable en fait. Très variable. La problématique, c'est que donc ça se traduit par un remboursement de capital et des frais financiers élevés et potentiellement très élevés si ce caractère variable se met en mouvement. Les collectivités territoriales, un certain nombre d'hôpitaux, ont pu bénéficier de fonds de soutien de la part de l'État. Et le CHU de Saint-Etienne, de par sa taille, n'a pas été éligible à ce fonds de soutien. Mon prédécesseur avait souhaité faire valoir les droits de l'établissement et faire reconnaître que le contrat n'avait peut-être pas été passé dans des conditions optimales. Le CHU de Saint-Etienne avait perdu en première instance et nous avons décidé de faire appel pour faire valoir les droits de l'établissement. Concrètement, est-ce qu'il est possible de renégocier les conditions ? Je le disais, à partir de 2021, on rentre dans ces fameux taux variables. On peut renégocier ça ? C'est exactement la demande du CHU qui serait de renégocier ces emprunts de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de taux fixes sécurisés. Cet emprunt, à quel point il vous contraint aujourd'hui dans la gestion de votre hôpital, Michael Galli ? C'est un emprunt qui est contraignant puisqu'en effet, il consomme une partie importante de la marge dégagée par l'établissement. Et nous avons, grâce au soutien de l'État, maintenu une capacité d'investissement importante. Je donne deux chiffres. Sur les cinq dernières années, lorsque les taux d'intérêt ont été volatils, nous avons eu plusieurs millions d'euros, 7 millions d'euros précisément, d'accompagnement de l'État pour faire face à ces taux d'intérêt qui grimpaient. Et nous avons, dans le cadre de notre schéma d'investissement, un accompagnement financier total de 70 millions d'euros de la part de l'ARS. Donc, en réalité, l'État, l'ARS en région, accompagne le CHU de Saint-Etienne pour contrecarrer cette problématique de dette. Mais il est vrai, vous l'avez dit, que cette dette est prévue jusqu'en 2035 et qu'il est important pour le CHU de la sécuriser. Vous vous dites, ce matin, sur France Bleu, on peut continuer d'investir. Ce n'est pas ce que nous disait un syndicaliste de l'hôpital hier qui nous disait, justement, à cause de cet emprunt, le taux de marge n'est pas assez important pour que l'on puisse investir. Vous vous dites, on peut investir encore et renouveler le matériel, notamment. Le CHU de Saint-Etienne est l'un des CHU qui a le plus gros taux de marge du pays. Nous investissons entre 14 et 15 millions sur nos fronts propres chaque année. Et nous avons cet accompagnement financier de l'État de 70 millions d'euros. Donc, grâce à la fois au travail des professionnels de l'hôpital qui permettent d'avoir une activité soutenue et grâce à l'accompagnement de l'État, nous maintenons une dynamique d'investissement. 8h37, notre invité ce matin, Michael Galli, directeur général du CHU de Saint-Etienne. Est-ce que vous faites le lien ce matin entre cette situation financière qui, malgré tout, reste délicate et le climat tendu à Saint-Etienne avec la grève depuis vendredi ? Est-ce que, dit autrement, sans cet emprunt, est-ce que les salariés de l'hôpital seraient un peu plus sereins ? Il est vrai que, sans cet emprunt important de par sa nature, nous aurions probablement des marges de manœuvre plus importantes. C'est une réalité. Je sais qu'il y a des impatiences, qu'il y a des doutes, qu'il y a parfois de la colère chez les professionnels de santé. Ce n'est d'ailleurs pas une situation typique du CHU de Saint-Etienne. Il y a aujourd'hui, au niveau national, une impatience des professionnels de santé. Et cette impatience, elle est encore plus importante dans les secteurs de psychiatrie puisque ce qui se passe en psychiatrie à Saint-Etienne se passe en réalité dans beaucoup d'endroits dans notre pays. On parle de grève générale à l'hôpital de Saint-Etienne. Dans les faits, dans les chiffres, comment ça se traduit ? Le jour de grève le plus important de la semaine dernière, c'était vendredi, avec 11% de personnel gréviste. Hier, il y avait simplement 1% de personnel gréviste. Donc nous fonctionnons avec des assignations, ce qui permet aux services de continuer à fonctionner dans des conditions tout à fait habituelles. Les urgences et l'activité programmée du CHU sont prises en charge de manière tout à fait habituelle. Vous discutez avec les grévistes. Vous avez des moyens d'apaiser les tensions ? Alors on discute. On discute notamment avec le secteur de psychiatrie. Le message que je voudrais faire passer, c'est que les professionnels du secteur de psychiatrie du CHU de Saint-Etienne sont reconnus comme de bons professionnels. Ils ont été mis sur le devant de la scène suite à un rapport de début d'année du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais nous avons travaillé pour améliorer ce qui devait l'être. Le personnel s'est investi. Et aujourd'hui, le personnel nous fait part de ses doutes et de ses inquiétudes. En matière de santé mentale, l'ARS m'a confirmé vendredi l'allocation d'une somme de 22 millions d'euros de manière à reconstruire sur le site de l'hôpital Nord l'ensemble des activités de santé mentale qui sont aujourd'hui présentes sur la Charité et Bellevue. C'était un projet important, ce schéma directeur immobilier. Et l'ARS a confirmé son financement à 100%. Grâce à la qualité de nos professionnels, l'ARS accompagne les mutations immobilières du secteur de santé mentale. 22 millions d'euros annoncés ce matin sur France Bleu. Toute dernière question avant de vous laisser partir. Michael Galli, directeur général du CHU de Saint-Etienne, vous êtes arrivé il y a un an. Est-ce que vous imaginez finalement la situation dans laquelle vous vous trouveriez un an plus tard avec l'empreint toxique, avec cette grève ? Écoutez, le CHU de Saint-Etienne est un beau CHU. C'est un CHU qui est dynamique, qui a une activité de recherche performante, qui a des professionnels mobilisés. Il est vrai que nous avons eu à faire face sur les 12 derniers mois à des sujets sensibles. Mais je fais confiance en notre intelligence collective pour relever les défis. Michael Galli, directeur général du CHU de Saint-Etienne avec nous sur France Bleu. Merci d'être venu dans le CHU de France Bleu et très bonne journée à vous.